... Bonjour Jean-Michel Vives. Bonjour. Alors Jean-Michel Vives, vous êtes l'auteur d'un livre tout à fait étonnant qui s'appelle La Voix sur le Divan, musique sacrée, opéra, techno. Alors vous êtes un personnage curieux parce que vous êtes psychanalyste, vous êtes également metteur en scène, vous avez fait des mises en scène au théâtre et puis à l'opéra aussi, vous avez mis en scène un certain nombre d'opéras, c'est ça ? Oui, oui. Effectivement, c'est un parcours un peu atypique, mais j'ai travaillé effectivement pendant plusieurs années avec Jacques Nichet qui était le directeur du Théâtre National de Toulouse et à cette occasion-là, nous avons mis en scène des opéras. Puis après, j'ai mis en scène moi-même seul des opéras comme Don Giovanni, Le Monde de la Lune ou Maria Chakré de Chimarrosa. Alors c'est vrai que quand on est psychanalyste, évidemment, la voie est littéralement au cœur de la démarche psychanalytique, c'est par la voie que la cure s'effectue. Et alors là, vous vous intéressez justement à la voie, mais vous posez la question de ces voies qu'on écoute dans le répertoire, enfin les voies de l'opéra, et vous parlez notamment du mélomane en disant finalement que le mélomane, c'est presque une pathologie, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'un mélophile. Il y a le mélophile qui aime la musique, les mélodies, mais le mélomane, lui, c'est un malade, il est possédé. Et vous donnez l'exemple du collectionneur du film Diva de Jean-Jacques Bénèques. Alors c'est effectivement tout à fait intéressant parce que la langue française a choisi de faire de l'amoureux de la musique, non pas un mélophile, phil en grec c'est celui qui aime pour le plaisir, mais un man et la mania, la maniche en grec, c'est la possession, c'est la folie. Donc la langue a bien pressenti qu'il y avait dans la recherche de ce plaisir vocal quelque chose qui avait à voir avec la folie. Mais pourquoi ? Alors qu'est-ce que c'est que cette folie qui nous pousse à aimer les voies d'opéra ? C'est-à-dire que la voix est un objet un peu particulier. En ce sens que, comme je le fais remarquer rapidement dans mon ouvrage, c'est tout à fait étonnant de voir que quand une chanteuse rate un aigu, la violence que cela entraîne chez le spectateur, on trouvera, chez l'auditeur, la haine, tout à fait, on ne rencontrera jamais ça par exemple chez un pianiste qui rate un trait ou chez un danseur qui fait un faux pas. Par contre, dès que la chanteuse rate l'aigu qui était tant attendu, l'auditeur répond par des déchets, c'est-à-dire les huées, les cris, les tomates pourries éventuellement. Parce que ça le touche à un degré inimaginable, c'est ça ? C'est-à-dire que parce qu'à ce moment-là est dévoilé le fait que la voix n'est pas qu'un objet sublime et que derrière la voix, c'est toujours la dimension du cri qui est frôlée. Alors votre livre, c'est un livre très passionnant et curieux parce que vous consacrez un chapitre entier à une voix qu'on n'imaginerait pas voir figurer dans un tel ouvrage, qui est la voix des castras. Vous évoquez Moreschi, le tout dernier des castras, et vous dites à propos du castra, la voix du castra, c'est la voix de l'ange musicien devenu héros. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors en fait, le parcours et l'histoire des castras est tout à fait intéressante et c'est pour ça que j'ai consacré tout un chapitre à cela. C'est qu'il débute dans le cœur de l'Église, au moment où l'Église introduit le castra en fonction de porte-parole, c'est-à-dire que c'est un ange musicien. Et l'ange a pour vertu et pour but de transmettre la parole divine. Et tant qu'il est dans le cœur de l'Église, tout va bien. C'est-à-dire que les théologiens disent, bah oui, on peut castrer à tour de bras, c'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui est important en fait, c'est la jouissance de Dieu et que pour que Dieu puisse se jouir tranquillement, il faut bien qu'on puisse castrer ses petits garçons, tout va bien. Tout se passe bien, donc tant que cette jouissance est adressée à Dieu. Et puis quand le castra passe sur la scène lyrique, sur l'opéra, ce qui va se passer au XVIIe, et bien tout d'un coup, cette jouissance, elle est révélée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose de sans cause, si ce n'est la propre jouissance du spectateur. C'est scandaleux, ça devient scandaleux. Ça devient scandaleux. Donc à partir de là, il va être très important pendant deux siècles, XVIIe, XVIIIe, et puis dès le XVIIIe, pouf, on dit, ah mais quand même, c'est dérangeant, les philosophes du siècle des Lumières vont commencer à dire, mais non, c'est pas possible, etc. Et puis il va retourner pendant quelques années, dizaines d'années, dans la chapelle Sixtine, où là, enfermé dans le cœur religieux, ça devient un peu moins insupportable. Mais qu'est-ce que ça signifie d'être cet amour de cette voix de haute contre ? Est-ce que c'est le rejet de la sexualité, ou c'est au contraire ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait étrange, parce que le castrat, paradoxalement, lorsqu'il chante depuis le lieu qui est le lieu de la castration, il nous fait entendre un espace où justement on pourrait dépasser la différence des sexes, la différence des générations. Et c'est ça, effectivement, je crois qui est si important. Alors, Cécilia Bartolis, c'est pas un homme, on est bien d'accord, hein ? Effectivement, mais je pense que c'est la voix qui peut remplacer au plus proche la voix des castrats. Alors, dans votre livre, Jean-Michel Vivès, La voix sur le divan, musique sacrée, opéra techno, vous nous conviez à une sorte de promenade, ou un cheminement, on pourrait dire, au fil de la voix. Mais c'est presque un cheminement thérapeutique, au fond. Et c'est ça qui est très très intéressant. Alors, vous partez de cette voix, au fond, la cure psychanalytique, on vient la faire parce qu'on n'a surtout pas envie d'être castré, vous êtes bien d'accord ? Absolument. Et donc, on part de cette voix, on pourrait dire, de castrat. Et puis, vous posez une question qui est celle du chant féminin, essentiellement. Et vous dites une chose notamment passionnante à propos d'Isolde, Tristan et Isolde, à propos de la mort d'Isolde. Vous dites, Isolde ne meurt pas en chantant, elle meurt de son propre chant et de son immersion dans la voix. Comme s'il y avait tout à coup une réalité, une vérité qui sourdait, malgré nous, au fond, dans la voix, y compris dans le chant de l'opéra. C'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que la voix, effectivement, c'est un objet qu'on pourrait considérer comme perdu. D'ailleurs, toutes les voix tuent sont toujours des voix qui sont idéalisées. La preuve en est, c'est que les amateurs du XVIIIe siècle déjà regrettaient les voix du XVIIe. Ah ! Au XVIIe, c'était vachement mieux. C'était beaucoup mieux, oui, bien sûr. Et puis, effectivement, la voix de Maria Callas, par exemple, plus proche de nous, qui a été une voix si critiquée, quand même, pendant qu'elle chantait, à partir du moment où elle s'est eue, est devenue la voix... Une voix mythique. Voilà, une voix mythique, la voix du siècle. Et donc, on pourrait dire que brûler dans le champ, c'est s'identifier comme ça à cet objet perdu. Voilà. Alors, vous parlez plus précisément d'un opéra qui, pour vous, fait date, qui est Loulou d'Albanberg. Alors, vous dites même... Alors, Loulou d'Albanberg, c'est 1937. Et vous dites, l'opéra meurt en 1937 avec Loulou d'Albanberg. Alors, je vous cite, avec l'apparition du cri sur scène, se profile la fin de l'opéra. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'opéra avait joué avec cet horizon depuis le début. C'est-à-dire qu'on pourrait partir du Lamento d'Ariane, qui est une espèce de plainte. Voilà. Une espèce du plainte qui pourrait déboucher sur un cri. Mais bon, on est au 17e siècle. Et puis, petit à petit, la voix va grimper dans l'aiguille de plus en plus avec les aires au 18e siècle et surtout au 19e, qui vont monter dans l'aiguille, qui vont frôler le cri, qui vont toujours l'éviter. Et avec le Loulou d'Albanberg, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est ce taux de schraille, ce hurlement, ce cri de mort qui apparaît sur la scène. Et quelle est la signification de ce cri pour vous ? C'est-à-dire que tout d'un coup, la musique est dépassée. C'est-à-dire que ce qui visait à gommer cet aspect un peu obscur et sombre de la voix est balayé. Et à ce moment-là, la voix se révèle pour ce qu'elle est aussi, pas seulement, mais aussi, pas seulement un objet sublime, mais aussi quelque chose qui renvoie au cri. Alors, il y a un autre opéra dont vous parlez. C'est très étonnant. C'est Turando de Puccini. Vous dites ce qui est frappant dans Turando, c'est que l'héroïne ne chante pas avant le milieu de l'opéra. Alors qu'on pourrait s'attendre à l'entendre dès le départ. Non, il faut attendre 45 minutes, en fait, ou un peu plus. C'est une structure tout à fait étonnante. Je ne crois pas qu'il existe une autre oeuvre où on puisse se rencontrer ça, à part à la milieu de Portici, où là, elle ne chante pas du tout. Mais Turandot, en fait, apparaît. Et par la seule vision de cette beauté funeste, engage justement les princes à essayer de risquer quelque chose de leur vie. Et là, la question de l'incastration, pour le coup, elle y est, puisqu'on les décapite. On est toujours en compagnie de Jean-Michel Vivès. Alors, Jean-Michel Vivès, vous nous parliez tout à l'heure, vous disiez, 1937, c'est la mort de l'opéra. Mais si on remonte un petit peu en avant et qu'on va en 1881 et créer à Paris une oeuvre qui s'appelle Les Comtes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, alors Jacques Offenbach, on n'imagine pas qu'on est du côté justement du cri primal et qu'on est dans l'annonce de Salomé de Richard Strauss. Et pourtant, dites-vous, Les Comtes d'Hoffmann de Jacques Offenbach est le premier opéra qui contienne un cri féminin non musicalisé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, tout simplement, c'est que dans le livret qui a été retrouvé, déposé à la censure par Jacques Offenbach lui-même, il est inscrit « Giulietta, pousse un cri ». Et voilà. « Giulietta, pousse un cri ». Voilà, « pousse un cri ». « Giulietta, pousse un cri ». Et donc, Giulietta, c'est la courtisane vénitienne. Et paradoxalement, moi, ce qui m'a tout à fait intéressé, c'est que toutes les versions que l'on peut trouver sur le marché et même les dernières représentations, parce que je suis un fan des Comtes d'Hoffmann, même si ça peut paraître un peu étrange, mais c'est un opéra qui me paraît vraiment assez extraordinaire, eh bien, aucune version ne réalise ce cri de Giulietta. Même Olivier Pi, qui est pourtant un metteur en scène extrêmement scrupuleux et attentif, je veux dire, ne met pas ce cri. Il n'a pas mis le cri. Non. Comme si, effectivement, il y avait une éviction du cri, le cri étant le diabolis, une opéra. Et pourquoi le cri fait si peur ? Je crois, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui est à l'antithèse du plaisir attendu par le mélomane. Le mélomane jouit de cet aigu qui s'approche du cri, qui frôle autour, qui le voile et le dévoile à la fois. Et une fois que le cri est révélé, on voit bien que l'opéra change de statut social. Là où c'était un art de création au 17e, 18e, 19e, on n'allait pas avoir des représentations du Monteverdi, le couronnement ou autre chose au 19e siècle. C'était une idée que personne n'avait. C'était un genre de création. À partir de 1937, ce qu'on voit, c'est cette mutation tout à fait extraordinaire. L'opéra continue à créer, effectivement, mais devient essentiellement un art de recréation. Il n'y a qu'à voir les programmes des grands festivals d'opéra ou l'opéra de Paris ou ailleurs. Il y a quand même une nouveauté qui est donc ce cri effrayant qui, maintenant, va traverser la plupart des œuvres au 20e siècle, notamment. D'ailleurs, vous allez encore plus loin puisque vous dites qu'il y a ces cris. Et puis, au-delà du cri, il y a une musique qui fait peur à tout le monde aujourd'hui. C'est la techno. Et vous faites un développement très intéressant et très surprenant sur un patient. C'est la première fois, d'ailleurs, dans votre livre que vous évoquez directement un patient nommé Julien. Julien qui entend des voix depuis qu'il a participé à une rave. C'est ça ? Oui. Et alors, vous dites d'ailleurs une chose qui est très étonnante. Vous dites ce qui caractérise la techno. C'est évidemment le fameux beat de la techno. Mais c'est aussi le timbre. C'est-à-dire que la musique techno fonctionne comme une voix. Pourquoi ? C'est-à-dire que ce qui va être le plus caractéristique d'une voix, c'est son timbre. Si vous essayez de définir le timbre d'une voix, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on va utiliser des termes assez vagues, les rondes, les cimes. Oui, comme pour un vin. Voilà. Mais on pourrait en ajouter une infinité. Jamais on ne le cernera. On peut mesurer la hauteur. On peut mesurer la puissance. Le timbre, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse quelque chose qui touche au réel. Le réel, c'est ce dont on ne peut rien dire. Et effectivement, c'est sur le timbre que va s'accrocher la passion du lyricomane. Lyricomane comme mélomane. Comme le mélomane, oui, bien sûr. Donc, c'est sur ce timbre-là. C'est-à-dire qu'on pense aux empoignades entre les amateurs de telle chanteuse et telle chanteuse. Et c'est bien sur cette question du timbre que la passion s'accroche. Mais c'est marrant parce que c'est toujours, on ne sait pas trop si la musique fait peur ou nous donne du plaisir. C'est un peu les deux en même temps. Vous dites, le DJ, pour moi, c'est un dispensateur de jouissance. Tout à fait. Je vais pas mal comme fonction, comme métier. C'est un dispensateur de jouissance, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est passionnant parce que j'ai participé à des rêves, bien sûr, traînés par mes étudiants de l'université qui m'ont dit, il faut que vous veniez avec nous en rêve pour voir un petit peu comment ça marche. Entre rêve et réalité. Exactement. Quand le DJ est bon, ça marche. Et quand il est mauvais, lui aussi, il est hué. Ah oui, c'est pareil que la cantatrice. C'est pas facile, ce métier-là. Donner du plaisir, c'est toujours difficile parce qu'il faut pouvoir le donner. Exactement. Et quand on le donne pas, on est soupçonné de le conserver pour soi. D'où la violence, effectivement, à ce moment-là, de la foule des ravers qui se met à huer le DJ. Alors tout ça, ça peut paraître complexe et ça peut paraître tortueux. Mais en fait, l'idée que vous avez, c'est de dire, au fond, vous en venez à votre conclusion. Et dans la conclusion, il y a cette phrase que j'ai trouvée très intéressante. Vous vous dites, la cure analytique, en réalité, puisque vous êtes psychanalyste, c'est une sonate thérapeutique à deux voix. Ça, c'est magnifique comme définition. Merci. Effectivement, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a à la fois une construction, comme dans la sonate, et qu'en même temps, il y a l'idée aussi de développement. C'est-à-dire que dans une sonate, il y a des thèmes. Et dans la cure, dès les premières séances, il va y avoir des thèmes importants. Et on va voir comment, au cours de la cure, ces thèmes vont être repris, harmonisés différemment, pour que le patient, quand il aura terminé, puisse effectivement rechanter sa partie sans en être écrasé. Le trio de l'acte 3 des Kondofman de Jacques Offenbach, dans la version de Richard Bonnage et de l'orchestre de la Suisse romande, avec John Sutherland, Gabriel Baquier et Margarita Lilova. C'est ça, je ne me trompe pas ? C'est votre choix, bien sûr, Jean-Michel Vévesse. Je vous remercie. En fait, c'est un des moments des Kondofman que je trouve les plus étonnants, puisque, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Antonia, qui a une voix magnifique, mais qu'elle ne peut utiliser, parce que si elle l'utilise, elle en mourra. Et en fait, cette voix, elle l'a héritée de sa mère, qui était une grande chanteuse et qui, aujourd'hui, est morte. Et en fait, le diable, une des figures du diable, va faire revivre l'image de la mère qui va demander à sa fille de chanter. Chante ma fille, chante, chante. Et donc, la fille va se mettre à vocaliser, comme ça, à vocaliser. Et elle aussi, elle va se perdre et elle va brûler dans cette voix, elle va en mourir. Donc, c'est tout à fait intéressant, parce que là, je dirais, on a une image de la mère sirène, c'est-à-dire la sirène qui appelle à venir se perdre et qui, par son appel inconditionnel, vient, 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 va condamner la fille à la mort. C'est terrifiant. Et cette version-là, je trouve, le montre tout à fait bien, surtout Gabriel Bacquier, comme ça, qui nous... Au fond, la posture idéale, c'est la posture d'Ulysse qui va écouter les sirènes tout en s'attachant pour ne pas succomber. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Je vous remercie infiniment, Jean-Michel Vivès, d'être venu nous voir. Donc, je rappelle que vous êtes psychanalyste. Alors, vous êtes aussi professeur de psychopathologie clinique à l'Université de Nice. Vous êtes psychanalyste à Toulon. Et puis, vous êtes metteur en scène. Donc, vous avez des projets de mise en scène. Il y a des choses à venir. Oui, il y a un spectacle à partir des mémoires de Schreber. Schreber, c'est un des cinq psychanalyses de Freud. De Freud, oui. Voilà. Donc, j'ai une amie... Président Schreber. Voilà, le président Schreber. J'ai une amie qui a adapté cela et je mettrai ça en scène à Nice l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup, Jean-Michel Vivès, d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci infiniment. Votre livre, La Voix sur le Divan, Musique Sacrée, Opéra Techno, ça vient de sortir chez Aubier. La matinale de France Musique. Christophe Bourseiller.